La première question c'est mettre en forme le premier titre du document Taille 16, gras, police, algérien, couleur de police rouge, accentuation 2, plus sombre 25, un solignement ondulé et un espacement en fondu de 6 coins Je vais aller au premier titre Les Wailer Je sélectionne Alors pour la première question, je vais le mettre en taille 16 Gras, police algérien, je vais chercher algérien Couleur de police rouge, accentuation 2, plus sombre 25, donc je vais chercher ici dans les couleurs Couleur rouge, c'est ici, accentuation 2, plus sombre 25, ici Bon, c'est bien les couleurs On a plus clair, accentuation 2, plus clair, 80%, accentuation plus clair, 60%, on a 40%, plus clair On a qui veut aller plus sombre, on a 25%, on a 50%, donc je vais choisir 25% Un solignement ondulé, le solignement ondulé, comme ça Et un espacement étendu de 6 points Donc je vais aller aux options supplémentaires, je clique, un espacement étendu, donc je vais chercher ici, étendu, étendu de 6 points, c'est le 6, et je mets OK. La première question est terminée. Reproduire la même mise en forme sur les autres titres. Alors pour une mise en forme, reproduire, c'est-à-dire qu'il faut penser au balai, le pinceau à des lignes, donc je vais sélectionner d'abord le titre, comme ça, je prends le balai, et je sélectionne les deux autres. Donc je clique ici, comme ça, comme ça. Donc la question numéro 2 est terminée. Alors je vais voir la question numéro 3. Appliquer la mise en forme, ici, appliquer la mise en forme suivante pour l'ensemble des paragraphes, c'est-à-dire les trois paragraphes, je vais les sélectionner. Interline au moins 25, espacement après de 5 points, et justifie les paragraphes. Pour cela, je vais sélectionner d'abord les titres, les paragraphes, pardon. Je sélectionne le premier paragraphe, en maintenant la touche contrôle, je sélectionne le deuxième, puis le troisième. Donc à moi, les paragraphes sont sélectionnés. Donc je vais appliquer Interline au moins 25, espacement après de 5 points. Alors, je vais aller aux options supplémentaires du groupe paragraphe, ici. Je clique, donc Interline au moins 25, espacement après de 5 points. Donc je vais écrire 5, plus justifier. Donc je clique, justifier. Et par ailleurs, ok. Donc c'est terminé pour la question numéro 3. Déplacer le troisième paragraphe après le premier. Donc je sélectionne le premier et le troisième pour le déplacer définitivement, c'est-à-dire couper. Je vais aller à l'onglet Accueil, groupe presque appuyé, et je clique couper. Donc je vais le déplacer après, ici, après le premier. Donc, je sélectionne, ici, après le premier. Et je vais mettre Connect, comme ça. Donc, la question numéro 5. Utilisez la commande Rechercher pour trouver rapidement le mot Word dans le texte et remplacer le mot Word en graph par Word. Donc, c'est pour cela, je vais aller à l'onglet Accueil et le groupe Modification. Je clique directement sur le bouton Remplacer. Parce que je vais remplacer un mot. Ce n'est pas seulement la recherche, c'est-à-dire Rechercher le mot Word, mais en plus, je vais le remplacer. Donc, je clique sur Remplacer. Indique, une boîte de dialogue, l'Ismita, une commande, c'est-à-dire Rechercher et Remplacer. Donc, je vais chercher dans le texte, je vais remplacer le mot Word en graph. Donc, c'est-à-dire, il y a Word majuscule, qui est en graph. Regardez, il y a la partie, il y a, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Donc, je coche Gras, OK. Regardez, il n'y a pas ou l'aide police, là. Par quoi, je vais la remplacer? Par Word. C'est-à-dire, Word sans Gras. Donc, je vais écrire Word, comme ça. Et, remplacer tout. Oui. Et, je ferme. Donc, ici, pour la sixième question, supprimer toute la maison forme en choisissant le style normal pour les titres. Donc, je vais sélectionner les titres, comme ça. Et, en maintenant, la touche contrôle, comme ça. Et, je sélectionne les trois titres. Et, je vais cliquer sur le style normal, comme ça, pour émerger l'état initial des titres. Modifier le style titre 1, couleur de police, orange, accentuation 6, plus sombre, 25, police calibri, taïsée. Donc, pour changer le style de titre, le style titre 1. Donc, il n'a pas remis les styles, il dit un style nommé titre 1. Où est-ce que je vais changer la mise en forme d'un style? Donc, d'abord, je clique sur ce bouton. Donc, je crois qu'il y a deux volets, là. Donc, on dit les titres. Je vais changer le titre. Et, bien, on dit une flèche, là. Je clique sur la flèche, modifier. Alors, maintenant, on dit les modifications que je peux les faire. Donc, on dit pour la question, ici, modifier le style titre 1, couleur de police, orange, accentuation 6. Orange, accentuation 6. Donc, je vais choisir, ici, orange, accentuation 6. Voilà. Pour l'eau, là, je clique. Deuxième chose, c'est... Non. Pardon. Là, il y a couleur de police, orange, accentuation 6. Plus sombre, 25. Donc, ici, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a accentuation 6. Fakat. Donc, on va faire le plus sombre. Il y a, là. Accentuation 6. Plus sombre, 25. J'ai encore fait le plus sombre. je clique. Alors, je vais choisir Police Calibri et Taysay, donc je vais choisir Police Calibri, ici, Taysay. Très bien. Je vais choisir le choix des couleurs, je ne vais pas dire ça. Je vais choisir la couleur qui est exactement. C'est-à-dire, Orange, Accentation 6, Plus, Sambre 25. Je vais choisir, je clique OK. Donc, c'est le titre qui est le style. Afficher les documents de manière à ce que la première page de chaque document s'affiche côte à côte. Donc, normalement, si on a deux documents, je vais ouvrir un autre document. Donc, comme ça, il y a un autre document. Alors, il y a, afficher les documents de manière à ce que la première page de chaque document s'affiche côte à côte. Pour cela, je vais choisir l'affichage. Soit on dirait la méthode, soit on dirait la première page, ici. Donc, on a la première page. Parce qu'on dit deux pages. Il y a la deuxième, là. Donc, c'est la première page. Et je vais cliquer sur afficher côte à côte. Là, on a les deux pages sont affichées côte à côte. La première page, on a là. Il y a une page 1 sur 1. On a une page 1 sur 2. Donc, les premières pages sont affichées côte à côte. Très bien, je continue. Pour la question 10. Modifier le format du paragraphe qui suit le titre Word, afin d'éviter un saut de pages au milieu du paragraphe. Donc, il y a le titre Word. Il y a le paragraphe. Comme vous voyez, je fais des phrases. Il y a des phrases entre la première page et la deuxième page. Donc, pour répondre à cette question, je choisis le paragraphe. Je sélectionne le paragraphe. Ou là, on se pose le paragraphe sur le curseur. Donc, moi, je préfère sélectionner le paragraphe comme ça. Donc, je vais à l'onglet Accueil. Groupe, Paragraphe. Options supplémentaires. Donc, ici. On retrait espacement. Donc, je choisis Enchaînement. Donc, j'entre dans l'onglet Enchaînement. Et je coche Lean Solidaires. Comme ça. Et je mets Aucune. Donc, pour la question 11. Pour le titre. La simplicité de Word. Appliquer le style accentuation. Donc, je vais aller chercher le titre. La simplicité de Word. Voilà. Donc, je sélectionne le titre. Et je vais chercher le style accentuation. Voilà. Je clique. Et voilà. Le style est appliqué. Merci. Merci.